bonjour à vous amis du signe du cancer bienvenue sur ma chaîne on va faire une mini guidance d'halloween bien sûr ça comptera pour le mois de novembre également on va juste tirer deux cartes une énergie principale votre énergie en ce moment donc je viens de tirer l'amoureux l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois de novembre donc avec l'amoureux on voit je vous l'approche qu'on est plus particulièrement sur une carte de choix je vous rappelle même si ça paraît pas au premier abord on a ce jeune homme qui est entre deux femmes on voit qu'il a les bras croisés c'est comme s'il n'arrivait pas à se décider entre la gauche et la droite entre là la personne qui est un petit peu entre guillemets plus âgé plus on va dire stable et la jeune femme qui est peut-être plus avenante et tout etc on a ce côté aussi avec les couleurs rouge bleu et au dessus de sa tête on a le l'ange qui va à un moment ou un autre décocher sa flèche et qui va pouvoir lui permettre si il écoute effectivement son coeur on a quand même la carte de l'amoureux donc je pense qu'il ya un côté écouter son coeur qui va être l'ange va déclencher la flèche permettre le choix et on ne sait pas trop quand ça va se produire donc là on est vraiment sur quelque chose qui sans doute pour certains d'entre vous peut vous tirailler on va dire ça comme ça entre peut-être changer de travail rester à son travail faire telle activité plutôt qu'une autre arrêter une activité ou la continuer on est sur ce genre de problématique ça peut être également des choses beaucoup plus on va dire classique comme changer de chercher de lieu de vie voilà donc on est voilà sur une carte de choix et ensuite nous allons tirer une carte de l'oracle de la chamane que j'aime beaucoup ça nous servira un petit peu d'oracle d'oracle de cartes conseils par rapport à ce mois de novembre avec bien sûr les énergies justement je fais vraiment j'ai fait vraiment les tirages sur le 30 31 premier pour que ça soit vraiment les énergies du de la période ah alors je crois que vous êtes le deuxième à tirer la carte deuxième signe ce mois ci à tirer la carte de la chouette et il faut savoir que je vous montre très très belle donc là ça va être intéressant pour vous parce que comment vous êtes sur une énergie de choix la carte de la chouette on sait donc la chouette on va dire on commence par le début animal nocturne qui va avoir une vision périphérique des choses on est sur un animal totem donc plutôt on on a une forme de spiritualité je rappelle que l'amoureux il va décocher sa flèche c'est un peu le coup de coeur comme je disais tout à l'heure on attend le coup de coeur la chouette comme elle est dans la spiritualité la sagesse la prudence mais aussi la bienveillance on a également les les connaissances un peu intuitives un médiumnité tout ce qui est mystérieux puisque ça se passe la nuit mais on a également cette vision nocturne périphérique qui veut connaître la vérité donc c'est très 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 complet comme même c'est assez dense en fait d'expliquer un peu tout ce que la chouette peut représenter mais ce qu'on nous dit là ce qu'on sait que la chouette être dans l'énergie de la chouette va certainement aider certains d'entre vous à faire ce fameux choix qui qui pourra être décidé courant novembre dans le mois de novembre on prend aussi avec la chouette conscience de ses dons comme je disais il ya peut-être certaines personnes qui s'intéressent justement à la médiumnité qui s'intéressent aux cartes qui s'intéressent à un petit peu des choses des choses qu'on dirait décalées bah mais voilà qui existe pour certains d'entre nous donc pourquoi pas aller creuser cette cette voie là je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur un livre de Anne Tufigo donc allez voir dans les anciennes vidéos dans les vidéos de livres vous pourrez qui parle de médiumnité qui est elle elle est médium et vous pourrez vraiment l'acheter c'est sur les signes justement vous pouvez l'acheter les yeux fermés ça se lit vraiment très facilement et c'est c'est très très agréable à lire donc avec cette chouette je vais essayer de pète trop longue mais on a quand même comme je disais tout à l'heure une envie de vérité et pour en fait comprendre cette vérité c'est que la chouette elle va pas être dans l'illusion elle va pas être dans la tromperie elle accède à la vérité alors peut-être qu'il ya certaines personnes qui ont un entourage où ils n'arrivent pas bien à décoder ce qui se passe peut-être avec des collègues ou peut-être avec des amis qui ont des doutes là l'esprit de la chouette c'est vraiment de essayer de voir les choses comme elles sont vraiment pas comme on aimerait qu'elle soit et ce qui nous permet forcément après de faire un choix plus juste pour nous qu'est ce que je peux vous dire aussi sur la chouette donc bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure on est sur un animal qui est voilà qui est prudent qui est entre guillemets sage donc pareil de ne pas choisir dans l'empressement prendre son temps elle n'a pas besoin de rapidité la chouette c'est pas du tout son c'est pas du tout son son truc on va dire elle elle est là sur son arbre elle attend elle guette elle observe donc le côté observateur va être important pour vous et puis je rappelle donc aussi le côté comme je disais tout à l'heure j'ai pas complété le côté activité un petit peu extra sensorielle ou un petit peu les activités de qu'on dirait peut-être occulte ou je sais pas comment trop les définir mais en même temps que la médiumnité vous avez également des personnes qui peuvent s'intéresser à l'astrologie la numérologie et quoi d'autre bah la voyance tout simplement voilà voilà ce que je voulais vous dire amis cancer je pense que j'ai fait le tour donc voilà pour certains d'entre vous si jamais un choix vient à advenir dans vos dans votre mois de novembre n'hésitez pas à utiliser l'énergie de la chouette donc je le rappelle la chouette c'est vraiment l'intuition la patience on observe la situation de loin on essaye de prendre de la distance on peut peut-être faire aussi appel à ses rêves puisque la chouette la chouette vit la nuit donc on peut peut-être aussi demander à ses rêves poser des intentions de rêve qui permettent de nous répondre de solutionner notre problème dans la vie de jour la nuit et de pouvoir mettre en action une et de pouvoir voilà utiliser nos rêves pour mettre des solutions en action dans la vie de jour pour ceux que ça intéresse vous pouvez laisser un commentaire puisque moi je fais beaucoup d'interprétation de rêve donc n'hésitez pas voilà ce que je voulais vous dire bah écoutez amis cancer j'espère que vous aurez un excellent mois de novembre ça a l'air plutôt plutôt bien parti les deux cartes se répondent bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo